Centré qui rentait énormément à l'intérieur. Bon ça c'est bien joué. Là il y a un décalage sur le côté, un 2 contre 1. Anthony Moussapa avec Mikotadze. Et c'est bien contré par Patrice Ochanso, super barré. Parce que le ballon va revoir le ralenti mais c'est vrai qu'il a été complètement masqué. Le ballon est dévié. Non mais on a pu voir toutes les capacités de Georges Mikotadze. Il s'est fait avoir Anthony Hoag. Grosse occasion. Mikotadze s'est bien décalé sur Moussapa. 1-0 pour le FCM, Moussapa à but. Voilà effectivement on le sentait venir. Ce but du FCM, il est signé. Moussapa. Il ne s'est pas trompé mais je trouve que le geste de Mikotadze, vous allez voir. Ils lui mettent dans le bon intervalle, dans le bon espace. Là par contre c'est imparable, il prend la bonne surface de contact. Ça fait du bien pour le FCM, mais après un gros temps fort de la part de l'équipe Grenade. On va mettre le ballon plusieurs fois dans la surface de réparation Messines. Et puis petit à petit avec là Jacques Limandu. Jacques Limandu, une très très belle occasion pour Raon. Comme quoi. Regardez au deuxième poteau. Il la frappe directe. Super bien frappé. C'était chaud là dans la surface d'Ukidja. Avec une belle course de Sabali. Attention ça va aller vite. Voilà. Avec Sabali qui va pouvoir frapper. Il y a un 4 contre 2 à jouer. La même qu'en première mi-temps. La position Moussapa du pied gauche. Moussapa le poteau. Là il y a un contre 1 à jouer. Peut-être avec un appui. Avec une frappe et c'est Patricio Sancho qui en deux temps. Attention avec Mikotadze qui du pied gauche. Il était 0 but de Mikotadze. Il y a tout le stade Paul Gassar qui n'attend que ça. C'est contré. Et c'est dedans. Et le voilà le fameux troisième but. C'est bien joué. Tout de suite une bonne réponse pour Mikotadze. Avec là pour le coup un bel arrêt. Tout était bien fait Laurent. Là il faut monter. Il faut aller cadrer. Il faut aller cadrer. Et voilà c'est fini. A l'instant Romain Perpident qui siffle la fin de cette rencontre.